La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. L'affaire Simon et Kilifou reste en vedette dans les journaux parus ce vendredi 17 septembre 2021. Réoumi Cotidon signale Sonko, Barthes et autres en bouclier autour des activistes. Elle revient sur la conférence de presse de Yanamar tenue hier, une occasion pour ce mouvement de dire non à l'oppression et de qualifier l'affaire Simon et Kilifou de simulacre de justice. Réoumi souligne que Kilifou et Simon Kouka ont été placés sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du deuxième cabinet près le tribunal de Dakar pour trafic de migrants, faux et usage de faux, entre autres. Mais pourquoi le parquet a rétropédalé, s'interroge Réoumi. Et en réponse, maître Huraishiba fait des révélations troublantes. Il est dans le pool d'avocats constitués pour défendre les deux activistes et rappeurs. Maître Bas souligne qu'alors, quand toute logique, les deux artistes et leur accusateur, Tierno Amadou Diallo, s'acheminaient vers leur comparution directe devant le tribunal des flagrants délits, le procureur a brusquement rétropédalé et a ouvert une information judiciaire. Les préventions mineures retenues au départ ont muté de manière inattendue en nom d'éluge d'infractions dont la seule énumération est déjà en exercice rébarbatif, renseigne la robe noire dans les colonnes de Réoumi, où l'on nous apprend aussi qu'Ousmane Sonko n'était pas en reste lors de la conférence de presse. Décidé de mener la lutte aux côtés de Yanamar, il a révélé que le procureur de la République aurait confié à Kilifeux que sa femme avait quitté le domicile conjugal. Et le même Ousmane Sonko déclare, relativement à l'affaire Simon et Kilifeux, dans Walfu Quotidien, je cite, « Nous sommes face à une entreprise de liquidation » et ce journal signale que le mouvement a déterré la hache de guerre depuis hier à travers une conférence de presse et il n'est pas seul car l'opposition fait bloc. Derrière, Yanamar informe Walfu Quotidien et dans Vox Populi, Yanamar dénonce un simulacre de justice et fait le procès du procureur et ses autosaisines sélectives. Aléoun Sane dénonce dans ce journal les fabrications de charges pour faire en sorte que le dossier soit mis en instruction. La justice est utilisée comme bras armés du pouvoir exécutif dans ce dossier-là pour casser de l'activiste, renchérit le coordonnateur de Yanamar. L'Ikotidien se penchant sur le soutien de certains leaders de l'opposition à Yanamar dont l'affaire Simon et Kilifeux s'interroge. Sonko et Gaze cautionnent-ils l'impunité ? En attendant d'avoir la réponse, l'observateur nous met sur les traces de Biaï et Salle, retraçant les trajectoires des deux députés cités dans le trafic de passeports diplomatiques. L'OPS dévoile leur parcours de l'enseignement à la politique du business à l'Assemblée nationale. Assemblée nationale qui intéresse principalement le tamouin, qui estime que la 13e législature de l'Assemblée nationale sera la plus souillée de l'histoire politique du Sénégal. Elle a été marquée par des scandales inédits qui jettent le discrédit sur l'institution, mais aussi sur les députés. Le tamouin revient ainsi sur les séquences de ces événements, qui n'honorent pas l'hémicycle dans un dossier à lire en page 3. À la même page de enquête, l'on évoque les investitures au sein de Beno Bokuyakar, et selon Enquête Makizal pourrait désigner comme tête de liste tous les candidats sortant de Beno Bokuyakar et alliés, et parle à sa une de jeu d'échec. Le quotidien pendant ce temps nous apprend la suspension du concours direct de l'ENA, une décision suprême selon le journal de Madiambaldian, qui fait état d'une vingtaine de candidats fonctionnaires qui avaient saisi la haute juridiction après leur exclusion. Les épreuves étaient prévues demain pour le cycle à faire remarquer ce quotidien. Dans Vox Populi et plusieurs autres quotidiennes, l'on nous apprend l'interdiction de la manifestation prévue ce vendredi par Nyon Lang contre la Vichère. Les préfets de Thibawen et Dakar disent niet. Les organisateurs comptent résister. Signal Vox Populi ou même Maktar Gueye répond à ses détracteurs en ces termes. Le cirque de Djamra est validé par le Conseil des ministres. Ce journal nous apprend par ailleurs qu'après le coup d'état de Doumbouya et compagnie, le chef d'état de la CDAO emprisonne l'agente. Les sanctions contre la Guinée ont été maintenues hier jusqu'à la restauration de l'ordre constitutionnel, rapporte ce quotidien. Dans le quotidien LAS, le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, tranche le débat suite à la polémique autour de la vaccination des élèves et enseignants avant la rentrée. Mamadou Talla a rencontré hier les syndicalistes de l'enseignement moyen secondaire pour discuter de la décision de son collègue de la santé et de l'action sociale de faire vacciner les enseignants et élèves contre la COVID-19. Renseigne LAS qui revient en détail sur cette rencontre à sa page 6. Et à sa page 3, LAS nous apprend relativement à l'esclavage, aux castes et droisement que le tabou est enfin levé à Dakar. Sud Quotidien s'intéresse pour sa part à l'hydraulique rurale et voit le monde rural entre soif et facture exorbitante. Réoumi Cotidien, reparlant de la pauvreté au Sénégal et du rapport de la NSD, renseigne que les ménages riches représentent 2%. L'observateur propose un retour à Kermasar et aux parcelles assainies pour faire l'état des lieux sur les inondations en banlieue. Ce journal dresse un sinistre PV de constat à sa page 8. À la page 5 de Libération, l'on donne les détails du scandale impliquant la filiale de China Railway Engineering Corporation épinglée pour évasion de devises par la douane. Et Libération présente CRSG comme la face cachée du scandale. Dakar Times nous apprend pour sa part que la Banque mondiale a suspendu le doing business à cause d'irrégularités dans les données. Ce journal nous plonge aussi au ministère des Finances et du Budget pour dévoiler les grandes lignes de l'exécution budgétaire qui referment ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.